Alors, cet hommage à Charlie a une tonalité particulière en ce mois de janvier 2023. La tragédie vécue il y a 8 ans à Paris fait écho à celle que vivent les Iraniennes et les Iraniens et les Kurdes. C'est la raison pour laquelle sont réunis ce soir autour de Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, les invités que je viens de vous présenter. Et y compris dans la salle, je veux saluer les membres, les familles proches des victimes, les membres de l'équipe de Charlie Hebdo, les élus et le public. Cet hommage se tient sous le prisme de la défense de la liberté de la presse et d'expression et celui des femmes. « Femme, vie, liberté », c'est le slogan des manifestations en Iran. Oui, la liberté de la presse et d'expression sont les pivots des libertés, dont celles des femmes. Et il n'y a pas de progrès ni de révolution sans liberté des femmes et sans liberté d'expression. En France, en Iran, partout dans le monde, l'aspiration à la liberté doit être défendue contre le fanatisme religieux et contre tous les obscurantismes et les intégrismes. À Téhéran, le 7 janvier 2023, Mohamed Mahdi Karami et Sayyad Mohamed Hussaini ont été exécutés au nom d'une religion dévoyée. Et c'est pour les mêmes raisons qu'a été commis le massacre du 7 janvier 2015 à Paris. J'ai moi-même connu la tragédie de la décennie noire en Algérie qui a emporté des dizaines de milliers d'Algériennes et d'Algériens. Parmi eux, des amis journalistes, artistes, intellectuels. Et encore aujourd'hui, des journalistes algériens sont emprisonnés. C'est cette tragédie qui m'a conduite, comme d'autres, à l'exil. C'est dire combien le cruel attentat, il y a 8 ans, m'a ébranlée. Ainsi que notre journal, l'Humanité, qui a été durement choqué par cet attentat et la mort de ces grands talents, qui étaient aussi des nôtres, Volinsky, Tinius, Charbes, Luce, Coco, entre autres, je cite des morts et des vivants, qui nous ont fait l'honneur de s'exprimer dans les pages de nos journaux, quotidiens et hebdomadaires. Le dessin de presse, la défense des libertés, est dans l'ADN du journal de Jaurès, celui de la défense des causes des peuples, les causes des peuples pour la liberté et la paix, et à l'autodétermination, et celui, bien sûr, de la solidarité. Alors, je dis que face à l'extrémisme religieux, nous sommes à la fois Charlie, Massa et Mohamed. Alors, je voudrais, avant que nous découvrions ce court-métrage exceptionnel, qui date de 1979, et vous allez voir l'actualité qu'il a, ce film, donner la parole, bien sûr, à Fabien Roussel, pour introduire, donc, cette rencontre. Merci pour ton accueil, merci pour votre présence, et je voudrais, à mon tour, vous présenter mes voeux de bonheur, de santé, et mes voeux, tout simplement, de fraternité et de paix, et c'est tellement important en ce moment. Je voudrais vous remercier de votre présence, remercier votre présence nombreuse, les amis de la presse, les amis du Parti communiste français, les amis tout court, mes collègues parlementaires qui sont là, Michel Gréhomme, sénatrice du Nord, Jérémy Bacchi, sénateur du Sud, et je n'en vois pas d'autres, s'ils sont là, qu'ils lèvent la main. Et je voudrais vous remercier toutes et tous d'être là, et c'est pas évident, je vous le dis franchement, parce que, de manière contradictoire, mais on va en parler ce soir, nous organisons une soirée en hommage aux victimes des attentats contre Charlie Hebdo, pour la liberté de la presse, et en même temps, nous n'avons pas pu communiquer sur cette soirée pour des raisons de sécurité, malheureusement. C'est quand même un sujet, et c'est le sujet qui va nous occuper ce soir. Merci à toutes et à tous d'être là, d'avoir répondu présents pour cette soirée d'hommage aux victimes de l'attentat de Charlie Hebdo, pour la défense de la liberté d'expression, le droit à la caricature. Ça marche. Donc, pour la défense de la liberté d'expression, le droit à la caricature, pour soutenir nos amis iraniens et kurdes, et qui se battent avec tant de courage pour la liberté. Je voudrais aussi, bien sûr, associer à cette soirée hommage les victimes des attentats de cette journée, et notamment les 4 victimes de l'attentat contre les clients de l'hyper-cachère. En tout, lors de ces sinistres journées du mois de janvier 2015, il y a eu 17 victimes en tout. Merci aux familles des victimes pour leur disponibilité et les échanges que nous avons eus avec elles. Je suis très heureux, ce soir, d'accueillir ici les parents de Charme, qui nous avaient manqué l'année dernière. Je vous remercie encore mille fois d'être ici ce soir. Vous êtes ici chez vous, comme Charme était ici chez lui, comme d'autres avec lui. Remerciez, bien sûr, à nos invités. Je vous remercie d'avoir répondu présent. Et je ne vais pas vous citer, ça a été fait précédemment. Merci à vous. J. J. An Azadi. Femmes, vie, liberté. C'est ce slogan que nous entendons depuis des semaines, depuis des mois. Et nous avons aussi voulu associer les femmes et la jeunesse iranienne, qui se bat depuis plusieurs semaines maintenant. Nous avons voulu les associer aussi à cette soirée. Nous faisons neutre ce slogan parce que nous croyons en la liberté, en la laïcité et en l'universalité des droits humains. Nous avons voulu, à nouveau cette année, nous réunir pour toutes ces raisons. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, face à la répression et aux assassinats en Iran, face aux assassinats ici aussi en France, il y a 7 ans, mais aussi il y a quelques jours, contre nos amis kurdes, face à la montée de l'obscurantisme et des intégrismes partout dans le monde, nous avons le devoir de faire vivre les combats de celles et ceux qui sont tombés. Nous avons voulu tenir cette soirée hommage, et c'est la deuxième, d'abord parce que nous défendons la liberté d'expression, sans lui mettre de conjonction derrière. C'est la liberté d'expression tout court, ce n'est pas la liberté d'expression mais. Nous avons voulu tenir cette soirée hommage parce que nous avons tant d'amis journalistes et tant d'amis journalistes parmi ceux qui ont disparu. Nous avons tenu à organiser cette soirée hommage et j'y ai tenu parce que j'ai bien connu comme beaucoup d'entre vous Charbes et je veux continuer à faire vivre les combats qu'il animait. Nous avons voulu tenir cette soirée, nous les communistes, avec vous qui êtes ici présents, parce que nous communistes, avec d'autres, nous sommes aussi fils et filles des Lumières. Nous croyons avec Diderot et Voltaire que le rire fait reculer tous les conservatismes. Nous croyons nous aussi que l'humour est libérateur, que la connaissance est joyeuse, que l'irrévérence est bienvenue. Nous avons voulu nous réunir parce que nos ennemis ont poursuivi leur offensive ces derniers mois. C'est Salman Rushdie qui a été attaqué en août dernier aux Etats-Unis, 33 ans après qu'une fatwa ait été lancée contre lui. C'est Masha Jina Amina qui a été battu à mort en Iran en septembre pour port de vêtements inappropriés. Et bien sûr, ce sont Émin Kara, Mirpehouer, Abdurrahman Kizil, qui ont été assassinés à Paris le 23 décembre, parce que kurdes. 8 ans se sont donc déjà écoulés depuis que nos amis Cabu, Charm, Tinius, Wolinsky, Honoré, Bernard Maris, Elza Kayat, Moustapha Ourad, Michel Renaud, Frédéric Bouesseau, Franck Brun-Solaro et Ahmed Merabé ont été lâchement assassinés par des terroristes islamistes. Face à un tel crime, les communistes ne tergiversent pas. Nous sommes tous et toutes Charlie et nous le resterons pour faire vivre la liberté d'expression, pour faire vivre la critique des religions, car il n'y a pas de blasphème en République française. Alors je souhaite que nous puissions en parler librement ce soir et je souhaite que les prochaines années, nous puissions tenir le même événement, le même hommage et que nous puissions le faire savoir. Merci Fabien Roussel. Alors j'ai quand même une annonce à faire. Il m'a été dit de vous demander d'éviter de transmettre des éléments sur les réseaux sociaux en direct pendant le déroulement de cette soirée, d'attendre qu'elle se termine pour des raisons de sécurité. Merci. On va découvrir maintenant ce film, c'est un court-métrage de 11 minutes, un documentaire, qui date de mars 79, Femme iranienne année zéro. Je vais tout de suite, sans mes temps, donner la parole à Irène Ansari qui va nous présenter ce film, le contexte de tournage de ce film, rapidement, et ensuite vous vous en ferez le commentaire. Irène, c'est à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens à remercier chaleureusement le Parti communiste pour l'organisation de cette soirée et donner cette possibilité à nous, les femmes iraniennes et les Iraniens, de pouvoir parler de la situation des femmes en Iran, particulièrement ces derniers mois. Donc, le film, le petit documentaire que vous allez voir, c'est un film qui a été tourné en mars 1979, juste quelques semaines après la révolution en Iran. Donc, un groupe de féministes françaises se trouvait en Iran, invitées par des copines iraniennes pour savoir comment ça se passe en Iran après cette révolution. Et donc, elles étaient présentes à Téhéran, majoritairement, mais après, ils ont voyagé aussi dans d'autres villes pour voir comment ça se passe la situation. Juste quelques jours avant le 8 mars, le temps où les féministes, les femmes iraniennes respiraient ce printemps de liberté et étaient en train d'organiser la première 8 mars libre. Donc, Roménie, dans un de ses discours, avait dit que les femmes doivent porter le voile, surtout ceux qui travaillent dans les administrations. Donc, l'annonce était de cette façon. Ce qui a mis les femmes iraniennes qui ont participé activement durant la révolution, alors, elle les a mis en colère, elles n'étaient pas contentes du tout. et donc, elles ont manifesté. À savoir qu'il y avait des fêtes ou des réunions, des rassemblements à l'occasion du 8 mars, surtout au sein de l'université de Téhéran. Les femmes qui ont décidé de changer ces rassemblements, à faire une grande manifestation pour dire non, on ne veut pas des voiles obligatoires. Et ce film reflète un petit peu une partie de ces manifestations, à savoir que ces protestations n'étaient allées sur six jours. C'est-à-dire, ça a commencé le 8 mars et ça a continué pendant six jours. Vous allez voir le film et après, on peut en discuter un peu dans le contexte dont ça a déroulé. Très bien. Donc, le film. C'est-à-dire, ça a été réadmé. C'est-à-dire, ça a été réadmé par des femmes iraniennes et des femmes en mouvement avec l'homme. Je vais me retourner vers Irène tout de suite, Ansari. C'est vrai que ce petit film dit de grandes choses, comme vous avez pu le voir. Alors, j'ai beaucoup de questions, mais on a peu de temps, malheureusement. On l'entend dans ce documentaire. Les femmes iraniennes sont prêtes à mourir pour leurs droits. Mais on se pose la question depuis... Donc, ça s'est passé en 79. Et ça s'est arrêté après. Comment expliquer que ce mouvement n'a pas pu se poursuivre ? Mais que s'est-il passé entre ce moment-là et ce que vit l'Iran depuis septembre ? Mais c'est énorme. Mais juste, si vous pouvez dire très rapidement... nous expliquer un peu. J'essaie de porter quelques éléments de réponse à votre question, à savoir, à rappeler que ces manifestations des femmes qui s'opposaient pas seulement au porte-voile obligatoire, mais pour égalité, c'était le premier mouvement contre ce régime islamique qui allait s'installer. Donc, ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Après, pourquoi ça s'est arrêté ? Plusieurs éléments ont joué. Premièrement, que le régime... En l'occurrence, Khomeini a fait un russe comme c'est son habitude en disant que les autres ont intervenu, Ayatollah Talleyrandi, le porte-parole du gouvernement de M. Boazargan, en disant que les propos de Khomeini ont été mal compris et mal interprétés. Donc, ce n'est pas une question d'obligation de porter le voile. Donc, voilà. Mais si on se penche vraiment sur ces prises de position, on voit qu'à la fin, conclusion, c'était que ce n'est pas obligé, mais alors les femmes se conseillent, fortement conseillent. Ça, c'est le premier élément. On peut appeler ça, ça se dit dans le film, une sorte de marche arrière du régime. Deuxièmement, alors, le régime envisageait de faire un référendum juste à la fin du mois de mars. Ça veut dire pratiquement trois semaines après ces mobilisations pour dire république islamique oui ou non, sans qu'on sache de quoi il s'agissait. Donc, dans ce contexte, je pense qu'ils avaient besoin d'avoir le soutien des femmes pour avoir leur vote. Autre chose, c'est que ces mouvements de protestation, malheureusement, n'ont pas été soutenus par les organisations, les partis de gauche et démocrate. Voilà. Donc, parce qu'à l'époque, la question prioritaire pour la plupart de ces organisations, c'était de lutte contre l'impérialisme. Donc, pour eux, mettre en question ce processus n'était pas en faveur de la révolution. Quoique, il faut le dire, il faut être juste, il y avait des personnes, il y avait des petites organisations qu'à l'époque, ils ont dit, attention, là où on va aller, c'est dangereux, mais leur cri, cette alarme qu'ils ont retirée n'a pas été bien entendue. Autre élément, à mon avis, qui a joué que ces manifestations de cette façon massive ne continuent pas, c'est qu'une partie des femmes en Iran sont musulmans et pratiquants et ils n'ont pas vraiment, c'est-à-dire, c'était des manifestations avec des centaines de milliers de femmes. Mais il faut savoir que la société, quand même, il y avait des femmes musulmans que la révolution les a permis d'occuper l'espace public et pour eux, Portevoile n'était pas un souci. Pour moi, ces femmes n'ont pas eu le soutien de la majorité des femmes qui étaient en Iran. On peut rajouter aux autres éléments, c'est que dans la situation qu'on vivait à l'époque, c'était qu'ils ont fait une fax news, comme on dit, ou des fausses nouvelles, en disant que derrière ces manifestations, il y a des sympathisants du régime de chat, il y a la SAVAQ qui sont en train de mettre le bazar dans la société. Moi, je me souviens l'exemple du coup d'État de Pinochet en Chili que les femmes avaient, si vous vous souvenez, ont manifesté pour la situation économique quand l'année était président. On disait, attention, ne répétons pas la même histoire. Donc, du coup, si vous voulez, ils ont créé une sorte d'ambiance dans la société comme si ces manifestations pouvaient mettre en danger la révolution qui venait de se réaliser. Mais, pour moi, les éléments essentiels, c'est que le régime a fait semblant de faire marche arrière. Ce qu'on n'a pas compris que c'est une tactique, que ce n'est pas... Et que la stratégie de ce régime, c'est d'islamiser complètement la société. Donc, ce sont les éléments de réponse qui me viennent à l'esprit pour répondre à votre question. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pour étudier 43 ans des luttes et des mouvements des femmes. C'est quand même long. Mais pendant pratiquement une décennie, nous n'avons pas eu de mouvements ou de protestations massives. À savoir que même si les manifestations n'ont pas continué, les femmes fonctionnaires, les infirmières, les enseignantes ont commencé de protester contre leurs conditions de travail. Je vous donne un exemple. On obligeait les infirmières, surtout les blocs opératoires, de porter des blouses avec des manches longues. Pourtant, au niveau de régler l'hygiène, il faut que ce soit les blouses avec manches courtes. Voilà. Donc, les femmes qui travaillaient dans les différents ministères, ministères des Affaires étrangères, ministères intérieurs, voilà, les femmes hôteses, tout ça, ils ont continué à protester pour porter le voile obligatoire. Mais bref, ils ont commencé, même si la loi contre le porte-voile obligatoire n'était pas encore votée, ça n'était pas encore légiféré, mais ils ont commencé quelques mois plus tard d'empêcher les femmes d'entrer sur leur lieu de travail si elles ne portaient pas le foulard. Et on a eu des licenciements massifs des femmes qui ne respectaient pas les codes vestimentaires. Quand je dis les codes vestimentaires, parce que ce n'était pas seulement un fichou sur la tête, c'était des robes longues, il ne fallait pas avoir des collants, pour vous dire et ensuite, vous connaissez peut-être un petit peu l'histoire de l'Iran, on a eu une répression généralisée et que tous les partis politiques opposants ont été arrêtés et exécutés. On a eu la guerre qui a permis au régime dans le contexte d'une répression généralisée complètement, comment dirais-je, réprimer les revendications des femmes. Et pendant presque une décennie, les femmes n'ont pas eu de mouvements, à mon avis, massifs pour revendiquer leurs droits les plus élémentaires. Après, il faut quand même, Chala peut-être va continuer, mais pour vous dire que cette question de porte-voile obligatoire, c'est une question que les femmes iraniens ont lutté en mal portant le voile parce que c'était un délit. Gina a été battue, assassinée, ce n'était pas parce qu'elle n'était pas sans voile. elle est le voile. Voilà, voilà, donc sortez, donc, pour vous dire que malgré toutes les répression, malgré les arrestations, les Iraniens n'ont jamais respecté entièrement ces codes vestimentaires et pour elles, continuer d'être mal voilées était une sorte de, si vous voulez, de s'opposer à ce système. Mais les luttes ont continué sur différents abscès contre les violences familiales, contre les crimes d'honneur. Il y a plusieurs aspects de lutte qui ont eu toujours lieu en Iran ou même les femmes de la rue de la révolution juste il y a quelques années, les femmes qui ont mis leur foulard sur un bâton. Donc, de toute façon, on reviendrait peut-être avec un peu plus de détails pour vous dire mais très brefement que les mouvements, les revendications des femmes en Iran ont eu des hauts et des bas mais ça ne s'est jamais arrêté et ce qui a donné lieu à ces protestations massives à partir de ces 16 septembre, c'est l'accumulation de toutes ces répressions d'Impare et que les femmes iraniennes attendaient toujours un moment pour pouvoir réclamer leurs droits. Merci Irène Ansari effectivement et ça nous permet d'enchaîner directement avec vous Shala Shafir avec ce qui se passe aujourd'hui particulièrement depuis septembre même si voilà comme vous l'avez bien expliqué il y a eu une accumulation et bon la date du 16 septembre on sait à quoi elle correspond c'est donc après l'horrible assassinat meurtre de la jeune Masha Amini donc depuis cette date les femmes iraniennes et leurs compagnons défient donc le pouvoir théocratique des Mollah au risque de leur vie on le voit et la répression elle est absolument inouïe voilà les exécutions les viols les arrestations les intimidations etc et malgré ça ça continue ça s'étend on a commencé à parler de révolte ensuite de soulèvement aujourd'hui certains parlent de révolution les fondements même du régime sont mis en cause et donc moi je vais vous vous demander Shala Shafir femme vie liberté c'est ce slogan qui porte ce mouvement je ne sais pas encore comment on peut le nommer quelle est sa nature quel est le lien entre femme vie liberté pourquoi quel est le sens de ce slogan que dit-il merci beaucoup Latifa merci à la partie communiste d'avoir organisé cette soirée je salue Gérard Billard et les autres membres de l'équipe de Charlie Hebdo qui ont fait qui ont subi cette erreur islamiste de plein fouet cette erreur que le peuple iranien a subi depuis plus de 4 décennies et aussi je salue toutes les les familles de victimes les parents de M. Sharp que j'ai admiré et les autres familles puisque nous partageons profondément toute cette douleur d'autant plus que nous le connaissons en Iran de jour par jour et ça continue ça continue à l'époque à l'époque où l'équipe de Charlie avait subi cette attaque moi j'avais écrit un petit morceau poétique moi je pense que c'est toujours valable ça donne tout le tout le sens c'est pourquoi je voudrais le dire très très rapidement par rapport à ce qui se passait et ce qui se passe aussi tous les jours et voilà ça s'appelle calendrier calendrier comment mesurer le temps de l'éclosion à jamais brisé c'est ça c'est à dire ces mortes qui frappent et qui brisent les vies et qui sont même pas attendues maintenant je vous dirais que pour les exécutions c'est la même chose Albert Camus et les autres avaient parlé Victor Hugo c'est à dire c'est quand même tout ce qui tout ce qui est c'est tout ce qui fait que se donner ce pouvoir d'enlever la vie et en Iran se fait au nom de Dieu avec l'idéologie excusez-moi avec l'idéologisation de l'islam ils ont fait de l'islam des codes idéologiques pour instaurer une terreur totalitaire qui frappe tous les jours et ça continue pas donc effectivement la terreur ça veut dire que l'attentat contre les charliers était du même genre exactement les mêmes racines idéologiques et pour Salman Ochtit la même chose et ça continue aujourd'hui en Iran c'est un régime dont la terreur n'est pas un outil c'est ça inscrit dans son ADN et c'est là qui fait que c'est un régime mortifère face à cet ordre mortifère et répressif dont la colonne et le sexisme ça c'est le deuxième élément de réflexion ce qui a fait que les mouvements non islamistes depuis la gauche jusqu'à les nationalistes ont fait une grave erreur de ne pas reconnaître cette nature idéologique tout en sachant qu'à l'époque l'islamisme n'était pas connu ça veut dire personne ne savait qu'est-ce que ça veut dire cette idéologie mais aujourd'hui on le sait aujourd'hui on le sait avec les expériences d'autres Daesh Algérie etc alors donc l'erreur malheureusement ça pourrait continuer dans tous les rangs pas seulement la gauche la droite le centre tout le monde et donc effectivement le mouvement le slogan central de ce mouvement femme vie liberté le lien dialectique qui existe entre la femme les femmes la vie et la liberté vient de cette confrontation avec cet ordre mortifère et le fait est que cet ordre mortifère a comme colon le sexisme la répression sexiste c'est pourquoi les hommes sont aussi là c'est pas une révolution qui soit seulement féminine c'est une révolution populaire qui regroupe tout le monde autour de ce slogan et ce n'est pas un hasard je vous ai essayé d'expliquer très rapidement cela alors deuxième élément ou troisième je ne sais pas lequel qui sera important à se rappeler c'est qu'au sein de ce mouvement comme a dit Irène Ansari il y a une passée il y a toute une accumulation de contestations sociales et dans la dernière décennie il y a eu plusieurs émotes populaires en Iran qui a amené aussi les couches maintenant ce que je constatais en France et j'ai écrit d'ailleurs des tribunes sur cela c'est qu'on réduisait la question à l'économie ça veut dire on disait voilà la vie chère les gens sont fâchés etc alors que les slogans dans la rue disaient la nature politique de protestation les slogans étaient contre l'ordre islamiste mortifère et ça ciblait la tête de cet ordre Ramney le leader suprême ici il y a eu encore une erreur de diagnostic surtout dans les premières semaines et effectivement dans le mouvement femme vie liberté cette erreur c'est plus possible c'est ça qui est très intéressant puisque le slogan dit ce qu'il doit dire il n'y a pas dans bien sûr il y a la vie chère bien sûr il y a beaucoup d'autres slogans qui ciblent la question de les gens n'en peuvent plus la pauvreté va au galop la prostitution la drogue et tout le régime islamiste a accouché de la corruption de la pauvreté et a créé une classe sociale nouvelle comme tous les régimes totalitaires qui est rentière de ce pouvoir et qui marche dans ce pouvoir et il faut dire que c'est les femmes Hezbollah les femmes islamistes ont été dès le début un des piliers de ce régime et continuent à être même s'ils ont diminué donc il ne faut pas essentialiser ce mouvement il ne faut pas s'essentialiser sous l'angle de sexe il faut voir qu'est-ce que la répression sexiste joue dans l'idéologie islamiste et c'est partout dans tous les versants sunnites chiites etc et il faut voir en quoi ce slogan très 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 révolutionnaire qui passe un message au monde entier le premier message sans la libération des femmes il n'y aura pas la libération de la société la question des femmes n'est pas la question des femmes c'est la question de toutes les sociétés c'est la question des rapports sociaux de sexe et ça amène et c'est un mouvement existentiel dans le sens où ça renvoie cela aussi à l'occident ou ailleurs partout et dit que l'identité toute identité mortifère qui fait des éléments que ce soit les éléments sexuels que ce soit les éléments idéologiques religieux etc des cases fermées comme on le voit aujourd'hui par rapport à certains mouvements féministes qui refusent de reconnaître l'importance de femmes vit liberté au nombre de choix de faire le choix et refusent de voir que le voile obligatoire c'est le drapeau idéologique de ce régime et qui renvoie quand même au sens à la signification première de voile qui est cibler le corps des femmes comme le lieu de péché dans toutes les religions pas seulement en islam mais aussi dans toutes les religions que ce soit le christianisme le judaïsme etc vous savez mieux que moi que ça a existé dans toutes les religions donc ce mouvement interroge nous ici pour qu'on puisse réfléchir et surtout la gauche qui porte les discours de ma situation il faudrait qu'on soit clair il faudrait quand même qu'on puisse être dans la défense dans la défense de ce mouvement mais pas une solidarité misérabiliste pas une solidarité des gens qui sont là pas une solidarité avec les victimes pas une solidarité avec le c'est une solidarité avec les personnes qui se battent pour les droits humains universels pour la libération des femmes et pour tout cela et cela doit être reconnu et il faut sortir aussi de ces histoires de pièges identitaires culturels culturels etc et si on n'en sort pas on restera toujours dans cet impasse de toute façon et je finis par dire que cette solidarité aujourd'hui c'est notre devoir doit être réfléchi doit être réfléchi et on ne peut pas continuer toujours à dire oui on est solidaires avec les personnes parce qu'elles sont réprimées on est solidaires parce qu'on partage ces valeurs on est solidaires parce que le mouvement en Iran ça nous interpelle ici même en France et dans ce que nous voulons construire comme un monde autre merci beaucoup pour votre applaudissements très rapidement je tiens à rappeler que le slogan j'ai une jiannazadi femme vie liberté vient des copines kurdes de Rojava donc et ça c'est heureusement que les iraniennes partout en Iran ont pris ça comme slogan qui montre voilà je ne rentre pas ça je pense qu'il est important les copines kurdes sont là on tient autre chose merci pour cette précision voilà donc deux petits points donc la différence entre ce soulèvement et celle voilà de révolution en 79 on avait des slogans pour la liberté la démocratie égalité justice sociale mais on n'entendait pas les revendications spécifiques aux femmes là dans cette révolte on les entend ça fait différence entre ce qu'on a vécu il y a 43 ans mais dans les soulèvements il y avait en 2018 janvier et novembre 2019 des soulèvements aussi qui ont été réprimés dans le sang il y avait des jeunes il y avait des moins jeunes il y avait des femmes qui se trouvaient dans ces manifestations mais on n'entendait pas les slogans faire part de leurs revendications spécifiques ça c'est quelque chose mais pour moi pour que cette révolte aboutisse il faut que les ouvriers les ouvriers les enseignants ce n'est pas seulement avec les manifestations il faut une grève générale il faut mettre à genoux économiquement ce régime pour que ça aboutisse ça c'est très important de tenir compte merci Irène bon écoutez le temps est vraiment effectivement trop court je sais que Shala voulait reprendre la parole mais on a un timing très serré d'autant que comme le disait Fabien tout à l'heure il y a encore le meeting les retraites après en tout cas c'est extrêmement intéressant ça donne vraiment envie de renouveler de multiplier ce genre de débat et d'initiative merci beaucoup à Irène Ansari et Shala Shafir on va passer au deuxième panel vous allez laisser la place alors je voulais saluer aussi la présence dans la salle d'Emmanuel Morel député européen qui est arrivé entre temps merci à lui d'être présent j'appelle Gérard Biard et je veux pas écorcher son nom la camarade kurde Berivan Firat Berivan et le lien et oui Irène a bien fait le lien d'ailleurs avec avec ce slogan moi j'ai appris quelque chose Gérard Biard rédacteur en chef de Charlie Hebdo merci d'être là merci à vous d'être là Berivan Firat je le disais qui est porte-parole du conseil démocratique kurde en France et du mouvement des femmes kurdes donc on va commencer avec Gérard Biard puisque effectivement c'est quand même ce soir aussi et surtout l'hommage à Charlie ça fait huit ans et on a envie de poser plein de questions en fait à Gérard lui demander comment comment Charlie se relève de l'horreur qui a été vécu on voudrait parler du numéro spécial que vous avez tous eu qui a été fait à l'occasion à la fois de cet anniversaire et en solidarité avec Femmes Vie Liberté en Iran peut-être ce serait bien qu'il nous parle aussi de pourquoi ce numéro comment ça se passe et puis j'ai appris qu'il y avait un nouveau numéro qui sortait demain voilà il y a plein de questions Gérard mais je vous laisse la parole c'est à vous voilà c'est bon merci il y a huit ans le 7 le 7 janvier comme ça voilà on va coller comme un concert de rock comme Jenny très bien alors il y a huit ans le 7 janvier bon on va faire comme ça voilà il y a huit ans le 7 janvier 2015 Cabu Elsa Kayat Charbe Honoré Bernard Maris Moustapha Ourad Tinius Wolinski était assassiné je recommence il y a huit ans le 7 janvier 2015 Cabu Elsa Kayat Charbe Honoré Bernard Maris Moustapha Ourad Tinius Wolinski étaient assassinés dans les locaux de Charlie Hebdo et avec eux Frédéric Boisseau Franck Brun Solaro Michel Renaud quelques centaines de mètres plus loin sur le boulevard Richard Lenoir c'est le lieutenant de police Ahmed Merabé qui était exécuté par les mêmes terroristes le lendemain leur complice abattait la policière municipale Clarissa Jean-Philippe à ici les Moulineaux puis le 9 janvier à l'hypercachère de la porte de Vincennes il assassinait Johan Cohen Philippe Braham François-Michel Saada Yoah Vatab certains ont été tués parce qu'ils travaillaient dans un journal satirique et politique jugé et pas seulement par des fanatiques religieux comme Blasphémateur d'autres parce qu'ils étaient policiers au service de la République d'autres parce qu'ils étaient juifs d'autres simplement parce qu'ils étaient là je ne prononcerai pas le nom de leurs assassins d'abord parce que je ne veux pas que comme pour l'attentat à l'école Osaratora à Toulouse en 2012 on ne retienne que le nom du tueur et pas celui des victimes ensuite parce que leur nom au fond n'a aucune importance mes amis de Charlie et toutes celles et ceux qui sont morts dans les attaques terroristes de janvier 2015 ont été assassinés par une idéologie une idéologie religieuse et totalitaire qui avait déjà fait des milliers de victimes avant eux et qui en fera des milliers d'autres après eux c'est la même idéologie qui a tué au Bataclan aux terrasses à Nice à Strasbourg à Manchester à Berlin à Bruxelles la liste est infinie elle n'épargne aucun pays et surtout pas les pays musulmans c'est la même idéologie encore qui a assassiné Samuel Paty parce qu'il voulait faire de ses élèves des citoyens libres de penser par eux-mêmes cette idéologie il faut la nommer sans avoir peur sans se laisser impressionner par les arguments hypocrites des complices objectifs du terrorisme et de l'obscurantisme qui nous accusent de racisme quand on le fait car c'était cette idéologie a un nom revendiqué par les assassins eux-mêmes c'est l'islamisme et en ce moment même ils musellent emprisonnent torturent et exécutent des musulmans par milliers en Iran bien sûr en Afghanistan et partout où ils règnent ou espèrent régner alors qu'on arrête de nous jeter au visage cette escroquerie sémantique qu'est l'islamophobie dès que l'on dénonce et que l'on combat les crimes commis au nom de cette idéologie totalitaire religieuse ou alors la jeunesse iranienne qui aujourd'hui se bat pour se libérer de ses oppresseurs est islamophobe les femmes iraniennes qui arrachent leur voile et font tomber le turban des mollas sont islamophobes Massa Hanimi cette jeune kurde de 22 ans tuée par la police des mœurs au fond d'un commissariat était islamophobe qu'on arrête aussi de nous dire que tout ceci n'a rien à voir avec la religion les opposants et les manifestants que les mollas pendent par dizaines du haut des grues dans les rues de Téhéran sont accusés d'inimitié envers Dieu c'est aussi en son nom que Daesh a perpétré les massacres c'est en son nom que les talibans ont ramené la terreur et l'obscurantisme sur l'Afghanistan c'est en son nom que nos amis ont été assassinés c'est en son nom que le terrorisme islamiste frappe partout dans le monde la foi ne m'intéresse pas elle désigne la conviction intime de chaque croyant et ça ne regarde que lui dès lors qu'il ne m'emmerde pas avec ça en revanche la religion qui est l'organisation sociale de la foi nous concerne tous surtout quand elle prétend exercer un rôle politique et de contrôle de la société comme c'est généralement le cas personnellement en fervent laïque je suis convaincu que la religion doit être impérativement exclue du champ politique l'accepter c'est signer la mort de la démocratie car la démocratie implique que les lois doivent pouvoir être débattues contestées modifiées or une loi qui s'appuie sur une parole prétendue divine est le plus souvent décrétée immeuable par ceux qui la promulguent Dieu a parlé point final il a fallu plusieurs siècles à l'église catholique pour réhabiliter Galilée et admettre que tout compte fait la terre n'est pas plate et n'est pas au centre de l'univers un dictateur finit par mourir une jeune finit par être déposée tôt ou tard Dieu est un tyran indéboulonnable c'est pour cela qu'il doit demeurer à l'intérieur de ses églises de ses mosquées de ses synagogues de ses temples et qu'il ne doit en aucun cas avoir son mot à dire sur l'organisation de la société civile or il n'y a qu'un seul principe une seule valeur une seule loi qui permet cela la laïcité pas la laïcité inclusive ouverte accommodante ou je ne sais quoi la laïcité dans toute sa simplicité et toute sa clarté qui dit que l'Etat ne reconnaît aucune religion et non pas qu'il le reconnaît toute c'est d'ailleurs cela que réclame aujourd'hui la jeunesse iranienne elle le dit sans ambiguïté partout où elle s'exprime dans les rues et sur les réseaux sociaux elle veut vivre dans un état démocratique et laïque où les lois sont des lois civiles où la religion ne dicte pas ce que l'on doit dire penser créer écouter lire voir porter elle réclame la liberté de conscience et de parole et les femmes iraniennes ne veulent plus être considérées comme d'éternels mineurs ni comme des sous-citoyennes elles veulent pouvoir aller et venir cheveux au vent si ça leur chante car pour elles comme pour des millions de musulmans à travers le monde le voile n'est pas un symbole d'émancipation mais d'oppression elles incarnent un féminisme sans préfixe et réclament une laïcité sans adjectif parce que ce combat est aussi le nôtre nous avons publié cette semaine un numéro spécial consacré à la révolte du peuple iranien et à sa lutte pour s'arracher à la tyrannie religieuse vous en trouverez d'ailleurs quelques exemplaires dans cette salle qui vous sont offerts avec une offre d'abonnement spécial ce numéro et les caricatures qui sont à l'intérieur ont provoqué des réactions assez cocasses du gouvernement iranien qui nous a prodigué de belles leçons de liberté d'expression et de féminisme de domaines dans lesquels comme chacun sait il excelle mais ce numéro nous a aussi valu des centaines de messages de remerciements d'iraniennes et d'iraniens exilés à travers le monde ainsi que d'autres et je salue leur courage vivant en Iran je suis particulièrement heureux ce soir que ce soir un parti politique de gauche soutienne officiellement ce combat contre le totalitarisme religieux et contre l'obscurantisme pour la liberté de conscience et pour la liberté d'expression car malheureusement aujourd'hui à gauche ça ne va plus toujours de soi alors merci de m'avoir écouté et surtout merci d'être là ce soir merci Gérard bien merci pour ces mots et je passe la parole tout de suite à Fabien Roussel merci Gérard et je me sens directement interpellé et bien sûr je partage 100% de ce que tu as dit ici et je n'enlèverai pas un mot de tout ce qui a été prononcé j'en doute pas mais c'est important de le dire parce que en prononçant ces mots tu nous interpelles tous en tant que responsable politique sur notre responsabilité sur notre responsabilité par rapport à ce que nous vivons en France et par rapport à ce qui se passe aussi à l'étranger et les marques de solidarité mais aussi de soutien fort que l'on doit exprimer en direction de celles et ceux qui se battent notamment en Iran aujourd'hui je me sens interpellé parce que à gauche nous avons donc un devoir de responsabilité encore plus important comme tu l'as dit y compris au regard de l'histoire et des combats que nous avons menés ensemble à gauche pour contre l'obscurantisme pour l'universalisme pour l'égalité des droits entre les êtres humains et pour autant on sent bien comme un recul dans la société et à gauche sur ces sujets aujourd'hui si l'année dernière j'ai souhaité faire cet hommage aux amis de Charlie Hebdo c'est parce que ça me manquait à moi en tant que militant communiste et comme j'étais devenu secrétaire national je considérais que ça manquait au parti communiste français de le faire et c'est pour cette raison qu'avec les camarades de la direction nationale nous avons proposé de le faire et nous l'avons fait non pas sans avoir essuyé quelques critiques et ces critiques je ne les prends pas mal je les perçois comme le niveau et l'état du débat que nous avons en France et à gauche et il faut le prendre comme tel et je suis pour le mener je suis pour le mener comme toi je conteste le fait que nous soyons traités d'islamophobe quand nous exprimons notre rejet de ces crimes commis au nom d'une idéologie un islamisme qui tue et qui conteste les valeurs de la république et je sens bien que en France c'est difficile d'avoir ce débat et que certains à gauche disent attention parce que si vous continuez dans ce sens là vous allez stigmatiser les musulmans c'est ça qui se dit j'entends aussi que quand nous en venons à critiquer le régime en Israël un régime religieux d'extrême droite qui crée et on va le voir de plus en plus un régime d'apartheid pour celles et ceux qui vivent dans les territoires occupés nous nous faisons traiter d'antisémites de la même manière nous ne devons pas lâcher nous ne devons pas lâcher sur tous ces combats parce que c'est l'honneur des hommes et des femmes de gauche et des partis de gauche de ne pas lâcher et de se battre de ne pas être défensif mais d'être offensif et de le dire et c'est aussi pour ça qu'il est important qu'un parti politique puisse le dire clairement comme nous nous le faisons et nous sommes très attachés à mener ce combat à le mener aussi y compris en portant des propositions dans la loi en faisant en sorte que dans notre pays vive la laïcité toute la laïcité rien que la laïcité sans en rajouter il a fallu un siècle plus d'un siècle pour la faire vivre elle est fragile à faire vivre cette laïcité arrêtons à chaque fois d'en rajouter c'est un combat qui est difficile et nous ne sommes pas les seuls à les mener il y a vous qui le faites en tant que journaliste je sais aussi qu'à gauche dans les rédactions je vais pas dire à gauche dans la presse dans les rédactions dites de gauche je sais même pas si on a le droit de dire ça dites de gauche je sais pas enfin je sais qu'il y a des débats dans les rédactions aussi mais ce que j'aime bien chez charlie c'est que chez vous tout est permis c'est la liberté d'expression pure et elle fait du bien elle fait du bien comme je le disais tout à l'heure mais je sais que vous devez vous aussi poursuivre ce débat et l'avoir entre vous je salue d'ailleurs les amis dessinateurs caricaturistes qui sont là et qui avec leurs plumes nous aident à avancer et à progresser je salue aussi celles et ceux qui mènent tous ces combats dans la vie de tous les jours dans la vie dans leurs associations dans leurs combats je vois monsieur Malka qui est là avocat de Mila de tant d'autres et qui à travers ses plaidoiries ces plaidoyers contre l'intolérance nous donnent aussi du coeur dans nos combats et nous alimentent nous enrichissent et nous fait du bien je pense qu'on a besoin de ces allers-retours entre nous on a besoin de s'écouter on a besoin de se bousculer parfois de s'engueuler et je finirai là dessus parce que le souvenir que j'ai aussi des discussions qu'on pouvait avoir avec Charme avec Wolinski avec Cabu puis avec d'autres encore aujourd'hui on s'engueule des fois on n'est pas d'accord on se bouscule et tout ça ça doit nous faire progresser ça doit nous faire progresser pour continuer de mener ce combat et le gagner nous ne devons pas céder j'enrage que nous ne puissions pas organiser ce type d'événements sans pouvoir les faire vivre parce que nous devons nous protéger parce qu'il y a des mesures de sécurité j'enrage que parmi tous les invités qu'il y a ici beaucoup sont accompagnés d'un officier de sécurité j'enrage que des journalistes doivent se déplacer en étant protégés je ne veux pas vivre dans une république qui accepte cela je veux mener ce combat pour le gagner et oui ce slogan femme, vie, liberté c'est plus qu'un combat pour faire vivre les droits des femmes c'est un combat pour l'émancipation humaine c'est un combat pour faire vivre les droits de tous les êtres humains merci à vous en tout cas Charlie Hebdo merci alors on va enchaîner c'est pas évident et en même temps c'est évident vous allez vous en rendre compte mais il n'y a pas beaucoup de temps malheureusement avec non non avec Berivan Firat qui est là avec nous et on la remercie porte-parole du conseil démocratique kurde en France et du mouvement des femmes kurdes et Berivan votre lutte notamment dans le Rojava d'ailleurs est considérée comme un modèle de démocratie féministe directe écologique paritaire et vous vous portez vous êtes un modèle de ceux qui portent le combat contre l'organisation de l'état islamique contre Daesh ce que d'ailleurs les médias les dirigeants en Occident ont beaucoup ou quasiment totalement oublié vous êtes en première ligne dans ces luttes vous aussi vous vous battez donc contre le silence face à la barbarie vous venez de subir vraiment aussi un attentat meurtrier vous allez en parler et ceci dix ans après l'assassinat à Paris de trois militantes kurdes ces assassinats vous le dites sont des actes terroristes alors dites nous un peu tout ça Berivan vous qui vivez ici et comment en fait vous avez donné une interview à notre journal qui a été publié hier l'humanité où vous déplorez précisément le silence et l'absence de réaction de la communauté internationale et des dirigeants occidentaux merci un hommage c'était Charles qui disait j'ai pris un petit extrait de son reportage sur l'humanité qui disait les Kurdes assiégés en Syrie mais à cela on peut ajouter dans le sud Kurdistan c'est à dire dans le nord de l'Irak en Turquie en Iran ils ne sont pas seulement les Kurdes ils sont le visage de l'humanité qui lutte face aux ténèbres et c'est réellement encore ça j'explique en quelques mots j'essaie de ne pas prendre beaucoup de temps les Kurdes combattent effectivement depuis 2011 l'état islamique El Nusra et tous les autres barbares qui sont directement soutenus par Erdogan et ses pères sauf que j'ai eu très mal encore hier j'ai eu très mal encore hier parce que il y a eu une commémoration solennelle de Charlie Hebdo mais de l'autre côté les Kurdes qui continuent à combattre contre Daesh qui continuent à garder les Daechiens en prison qui continuent à nourrir les familles de ces barbares dans les camps de réfugiés sont laissés pour contre les Kurdes qui combattent là-bas sont des héros les Kurdes qui arrivent ici en France sont des criminels alors nous disons et nous l'avons dit et nous le répétons la duplicité ça suffit on ne peut pas d'un côté être aux côtés des Kurdes je parle de l'état français de l'armée française aux côtés des Kurdes et de combattre contre les ténèbres au nom de la France des Lumières et de dire les Kurdes sont des braves vaillants combattants hommes et femmes les femmes sont le visage de la liberté puisque on parle de Jindjian Azadi de ce slogan femme vit liberté c'est ce slogan que Sakine Janses assassinait en plein coeur de Paris le 9 janvier 2013 qui a été l'initiatrice et il a fallu qu'il y ait plusieurs dizaines de milliers de femmes et d'hommes qui tombent au combat pour que ce slogan cette philosophie enfin ce slogan devienne une philosophie de vie et qu'elle soit offerte aux hommes et aux femmes du monde pour qu'en Iran nos soeurs ou ailleurs dans le monde puissent se l'accaparer et puis se soulever pas seulement comme Irène l'a très bien dit pour enlever le foulard mais aussi pour changer le système crapuleux ce système réactionnaire sexiste et patriarcal qui est en train de pourrir la société et qui est en train de détruire l'avenir de l'Iran et des peuples iraniens notamment il y a beaucoup de Kurdes aussi des Bellucci et d'autres peuples qu'on salue avec respect en 79 quand il y a eu la révolution contre le Shah Pélivi et que les Mollas sont arrivés au pouvoir on a dit ce sont des modérés des islamistes modérés on a dit la même chose pour Erdogan Erdogan est arrivé c'était un islamiste modéré qui allait en plus trouver une solution politique à la question kurde sauf que une fois arrivé au pouvoir il a mis une vingtaine d'années bien pour asseoir son pouvoir maintenant non seulement il est le visage l'esprit de l'obscurité non seulement il est un danger pour les peuples du Moyen-Orient notamment nous les kurdes les arméniens les syriacs les yézidis mais aussi il est une menace pour l'Europe la France la Grèce et les autres en disant cela je suis en train de dire qu'à un moment donné il faut arrêter de se taire et de se voiler la face beaucoup encore de gauche nos amis nos camarades nos frères je sais pas comment on peut les nommer et bien soutiennent Erdogan ou envoient en Erdogan un leader des musulmans qui seraient soi-disant attaqués de par le monde alors que Erdogan est lui-même l'ennemi des musulmans du monde entier puisqu'il représente le côté obscur de ce que doit être la religion musulmane mon ami juste à côté l'a très bien dit nous les kurdes nous sommes à 80% musulmans mais aujourd'hui nous arrivons à mettre carrément de côté la religion à le mettre dans le sphère privé et à pouvoir lutter à pouvoir combattre à pouvoir débattre avec musulmans non musulmans chrétiens yézidis orthodoxes sur la même table ou dans les mêmes assemblées populaires je voudrais aussi avant d'oublier saluer les coprésidents du conseil démocratique kurde madame khani akdorhan et monsieur apoh ulmez qui sont là un applaudissement fort pour eux parce que nous avons passé une période très très difficile avec cette dernière attente à terroriste et je voudrais aussi qu'on applaudisse azad dogan qui est aussi celui du centre démocratique kurde qui a son bureau aussi dans le truc et je vais conclure dans pas longtemps et je voudrais aujourd'hui m'adresser à travers ces écrans à travers les journalistes à travers les caricaturistes qui sont là à dire au gouvernement lever le secret défense sur le dossier concernant aujourd'hui il y a eu un ami député de la noupès que j'ai oublié le nom qui m'en veuille pas a posé une question orale à monsieur darmana qui a répondu que ce député ne connaissait pas le fonctionnement de la justice puisque c'était les juges d'instruction qui demandaient le lever de secret défense et bien justement oui il a dit que c'était les juges d'instruction qui devaient demander et pas les autres les juges d'instruction demandent depuis 2019 le lever de secret défense monsieur darmana et le président de la république a les capacités de lever le secret défense il est temps il est temps que la honte éclaboussée sur la république française qui a été tâchée par les attaques d'un état étranger d'un service secret étranger qui est venu commettre des doubles attentats en France doit être lavé nous disons qu'il s'agit cette attaque qu'on veut nous faire croire comme une attaque d'un suprémat d'un raciste voilà d'un suprématiste blanc d'un raciste et bien ne tient pas nous savons que derrière il y a l'état turc nous demandons qu'il y ait un de parquet antiterroriste soit saisi et que toutes les connexions de cet individu en prison à l'extérieur soient déterminées et une dernière chose si nous voulons être dignes de l'esprit de Charlie de la liberté d'expression si nous voulons pouvoir vivre avec nos amis qui ont été visés à l'hyper cachère si nous voulons être aux côtés de nos fonctionnaires qui ont été abattus et bien il faut être aux côtés des Kurdes qui sont le visage de l'humanité comme Char l'a dit je me penche devant vous pour l'enfant que vous avez mis au monde merci 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 Fabien Roussel vous voulez deux mots deux petits mots parce que si si mais François Ruffin il attendra bien cinq minutes mais mais on va juste je voudrais dire un mot parce que je voudrais saluer l'initiative de Charlie Hebdo qui a a fait ce numéro spécial en faisant appel à des caricaturistes de toute l'Europe et donc d'abord c'est poilant et d'Iran excuse moi et d'Iran et c'est 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 à pisse et de rire comme on dit ça fait du bien et ça fait du bien de nous retrouver unis à à mener ce combat ensemble mais Charlie Hebdo fait une offre d'abonnement spécial au parti communiste avec une formule 6 mois intégral à 45 euros alors je vous le dis pour que vous en profitiez et si vous n'êtes pas membre du parti communiste vous pouvez adhérer au parti communiste français pour en profiter non mais j'en profite vous me permettez et donc ça vous permettra parce qu'on vérifiera la carte avant de vous faire profiter de l'abonnement et je voudrais en profiter aussi pour saluer la présence d'Emmanuel Morel député européen et très attaché lui aussi à partager ce combat avec nous et qui est présent dans la salle et bien merci merci à vous et pour conclure cet hommage et ce moment que nous avons partagé nous allons laisser la place à une artiste elle s'appelle Tiffany Day et elle va nous chanter l'hymne de Femmes Vies Liberté qui s'appelle Baraye comment on peut traduire Baraye pour alors peut-être peut-être qu'il faut qu'on vous donne un micro qui fonctionne bien parce que tant qu'à faire je vais lui demander celui-ci il est bien alors il faut le prendre vraiment comme ça il est unidirectionnel alors Tiffany c'est vous et bien c'est à vous merci merci on va remercier une nouvelle fois notre dessinateur iranien Mana qui est au fond de la salle vous avez pu voir ses dessins voilà merci d'abord je vous traduis et après je chante en farsi et j'espère que Chalef Chafik ne m'en voudra pas pour les approximations pour la danse dans les rues pour la peur de s'embrasser en public pour ma soeur ta soeur en voie d'extinction militante en prison pour les enfants et les enfants afghans pour toutes ces raisons sans nombre pour ces slogans insensés pour l'effondrement de toutes ces maisons insalubres à force de n'être pas entretenues pour la paix et la sécurité pour le lever du soleil après une longue et sombre nuit pour les somnifères et nos nuits insomniaques pour les êtres humains l'Iran la prospérité pour les filles qui donneraient toutes pour être nées garçons dans ce monde où on les comprend pour les femmes la vie la liberté la liberté Sous-titrage Société Sous-titrage Société Sous-titrage Société Sous-titrage Société Merci pour elle Merci pour elle Sous-titrage Société